Dans ce tuto, nous allons voir comment utiliser un logiciel de cartographie qui s'appelle Geoportail, une application que l'on trouve en ligne, et nous allons voir comment insérer des points et mesurer une distance entre deux points. Alors tout d'abord, il nous faut afficher un fond de carte que l'on trouve dans CART, et on peut afficher plus de fonds de carte pour aller prendre par exemple celle-ci, OpenStreetMapMonde. Ensuite, il nous faut rechercher le point. Alors on peut y arriver soit en saisissant ici dans la barre de recherche des coordonnées GPS, soit en saisissant le nom de la ville, c'est comme on le souhaite, et ensuite on peut affiner la recherche pour aller le positionner dans un point précis, par exemple ici dans le port de Marseille. On va pouvoir donc annoter la carte avec un point en utilisant les outils de création, point, je vais positionner mon point et je peux mettre une annotation, par exemple Marseille, et la date où a été prise la photo le 21 octobre 2018, pour faire référence à la séquence en cours. Je vais enlever le point pour éviter d'en mettre un petit peu partout. Et la troisième possibilité pour placer un point, c'est de se déplacer en faisant des zooms, zoom ou des zooms, et en se déplaçant sur la carte, par exemple, pour aller chercher, alors je dézoome encore, voilà, le port de Mao, où se trouve mon deuxième point. Je reprends l'outil point, je positionne mon point, Mao, 22 octobre 2018, enregistré. Il me reste maintenant à mesurer la distance entre ces deux points. Alors je dézoome pour voir tous les points. Voilà, j'ai une vue d'ensemble. Et là, je vais aller chercher un autre outil. En revenant en arrière, j'ai un onglet ici, mesure, et je vais pouvoir mesurer une distance. Alors soit je rezoome pour aller chercher précisément le point, soit je clique sur le point de départ, le deuxième point. Si par exemple, j'avais un troisième point à Cagliari, je pourrais ici contourner pour aller dans le port de Cagliari, et je vois la distance qui s'affiche au fur et à mesure. Pour finaliser le trajet, je fais un clic droit, et je vois ici le trajet qui s'affiche avec la distance qui est donnée. Merci. Merci.